Shalom, shalom, je m'appelle Frézy, je suis un jeune qui persévère dans le Seigneur Yéhoshua Machia dans le sud de la France. Je suis origineur du Gabon et je vais vous relater le témoignage de ma conversion, comment est-ce que le Seigneur Yéhoshua m'a touché. Avant tout, je vais juste prier. Seigneur Yéhoshua Machia, Papa, je te remercie encore pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui. Je te remercie encore Seigneur, Père, pour le souffle de vie que tu accordes, Papa, aux membres de ma famille, à mes frères et sœurs en Machia. Et Père, je te remercie encore, Père, pour toutes les personnes que tu as, Seigneur, épargnées, Papa, la vie, Seigneur, de ce séisme qu'il y a eu, Père, en Turquie et en Syrie. Et Seigneur, je prie également que tu puisses fortifier, Seigneur, toutes les familles qui sont en deuil, toutes les familles qui ont perdu, Seigneur, Papa, des personnes, Seigneur, Toutes les vies qui sont tombées dans les familles sont en deuil, Père, je prie que tu les fortifies, Papa, car la parole dit que, Seigneur, tu es l'élohim de notre consolation, Seigneur. Je prie que tu consoles les cœurs, que tu fortifies, Seigneur, Père, les cœurs que tu donnes à ces familles, Seigneur, Père, de traverser, Seigneur, Père, ces moments difficiles, Papa, Seigneur, avec ta paix, Papa, Seigneur, avec la consolation, Seigneur, que toi seul peux te donner, au nom de Yoshua, Mashiach, Amen. Donc, comme je le disais, je suis un jeune, je persévère dans le sud de la France, et le Seigneur m'a touché en 2014, alors que je venais juste de prendre mes 18 ans, mais pour vous mettre un peu dans le contexte de comment ma conversion s'est passée, je vais vous parler de l'avant ma conversion, ensuite de ma conversion. Alors, j'ai grandi dans une famille dont mon père et ma mère n'étaient pas ensemble. Mon papa, pas qu'il n'est pas croyant, il sait que le Seigneur existe, mais voilà, il vit sa vie, il croit en autre chose en tout cas que le Seigneur. Ma maman, quant à elle, elle est chrétienne, elle est chrétienne depuis longtemps, et c'est ma maman qui, en tout cas en grandissant, qui m'avait enseigné les bases chrétiennes. Je pouvais, j'ai grandi en sachant que le Seigneur existait, j'ai grandi, ma maman m'avait appris à prier, elle me faisait prier avant de dormir, elle me faisait des fois lire des versets, la parole, avant de dormir, elle m'emmenait également à l'église. Donc, je voyais tout ce qui était délivrance, je voyais tout ce qui était, je chantais tout ce qui était chant, j'allais à l'école du dimanche, comme on dit. Je participais, voilà, à toutes ces réunions-là, sans pourtant avoir une relation avec le Seigneur. Mais je connaissais que le Seigneur Yoshua existait, parce que de ma naissance jusqu'à mes 17 ans, il m'a fait, il m'a épargné de la mort à plusieurs reprises. Des fois, il est même intervenu audiblement pour me donner des instructions afin que je ne meure pas, pour m'épargner la mort. Donc, je savais qu'il existait, mais je n'avais pas de relation avec lui. Je vivais ma vie comme tout jeune, dans le péché sexuel, dans la dépravation, je manquais de respect à mes parents. Je n'ai pas grandi dans, si vous voulez, je n'ai pas eu les parents typiques africains, super durs, 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 qui frappaient leurs enfants et tout ça. Mes parents ne frappaient pas leurs enfants. Par la grâce du Seigneur, j'ai pu grandir dans une famille qui avait les moyens. Et du coup, mes parents ont toujours fait, pour moi et mes frères et soeurs, grands comme petits, ils ont toujours donné le meilleur. Jusqu'à mes 17 ans, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac au Gabon, donc j'ai grandi à Port-Gentil, je suis né à Libreville. À 17 ans, j'ai eu mon bac. J'ai fait la série scientifique la plus élevée du Gabon. C'est pour ceux qui connaissent la Terminale C. Et l'école, en fait, dès mon plus jeune âge, c'était évident dans ma conscience. Je savais que j'avais été béni, que j'avais une intelligence que le Seigneur m'avait donnée. Et j'en jouais, à l'école en fait, j'en jouais de cette intelligence dans le sens où je ne fournissais pas autant d'efforts que les autres pour avoir des bonnes moyennes, pour être parmi les trois premiers, sinon le premier de ma classe. À partir de la seconde, de la troisième, j'ai vraiment vrillé. Je n'étais plus en classe, je séchais les cours comme on dit. Il y avait une bande d'amis avec lesquels je faisais les 400 coups. Donc voilà, j'étais jeune, je me suis retrouvé dans le rap, je me suis retrouvé dans la fornication avec les filles, je me suis retrouvé dans les soirées, les boîtes de nuit. Lorsque j'étais en terminale, tellement je séchais les cours et je ne venais qu'en classe lorsqu'on avait des devoirs et tout, les gens disaient que lui là, c'est impossible qu'il ait son bac. C'est impossible qu'il ait son bac parce que, si vous voulez, pendant toute mon année de terminale, je séchais tellement les cours, j'étais toujours avec les filles, j'étais toujours dehors, toujours dans les soirées, au point où ce n'est qu'à deux semaines du bac que j'ai arrêté de faire les bêtises, que je me suis vraiment concentré pour préparer mon baccalauréat. Et gloire au Seigneur Yoshua parce qu'il m'a également aidé et j'ai pu avoir mon bac quand même. Donc tout ce que les personnes disaient que je n'allais pas avoir mon bac, mais ça ne s'est pas réalisé. J'ai quand même eu mon bac, merci Seigneur. Et du coup, j'ai voyagé. Et mon papa voulait m'envoyer au départ, ma maman et mon père voulaient m'envoyer au départ au Canada parce que moi, je ne voulais pas aller dans un pays où on parlait le français parce que depuis petit, j'ai toujours été amoureux de l'anglais, j'aime beaucoup l'anglais, je fais tout en anglais jusqu'aujourd'hui, je fais tout en anglais, je pense en anglais, je prie en anglais et je ne voulais pas aller en France, je ne voulais pas aller au Ghana, au Sénégal où mes frères étaient ou en Afrique du Sud où j'avais de la famille. Moi, je voulais aller dans un pays anglophone. Je me souviens qu'il y avait des bien-aimés qui priaient avec ma maman qui, à la dernière minute, en priant, avaient reçu que j'allais aller aux États-Unis. Le Seigneur leur montrait que non, moi, j'allais aller aux États-Unis. Et à la dernière minute, on n'a rien compris, mon père a changé radicalement d'avis. Il a dit non, je vais envoyer mon fils aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'à 17 ans, je suis allé aux États-Unis. Mais vu que j'étais très jeune, ma maman a voyagé avec moi pour m'installer, vu que là-bas, on n'avait pas de famille. Donc à 17 ans, je me retrouve aux États-Unis. Déjà, pour tout vous dire, dès que je mets les pieds à l'extérieur de l'aéroport de Houston, donc au Texas où j'ai atterri, la première pensée qui vient dans mon esprit, et ça, je ne vais jamais l'oublier, c'est parce que ça m'a marqué, la première pensée qui est venue dans mon esprit, c'était que si je n'ai pas le Seigneur dans ce pays, je vais vraiment m'égarer, je vais vraiment me perdre, en fait. Parce que j'avais connaissance un peu du niveau de... En fait, j'ai ressenti dans l'esprit, alors que j'étais un converti, le niveau de vice qui était élevé par rapport à ce que moi je vivais au Gabon. Déjà dans ma petite vie de dépravation dans laquelle j'étais. Et donc voilà, après cette pensée-là, ma maman est venue avec moi, elle a attendu que je prenne mes 18 ans, elle m'a appris un appartement, elle m'a installé, elle m'a acheté tout ce qu'il fallait, elle m'a mis à l'aise, comme on peut dire, et ma maman est retournée au Gabon. Alors, lorsque je suis arrivé aux Etats-Unis, ce qu'il faut dire, c'est que j'étais séparé de tous mes amis avec qui j'étais constamment. Mes amis, on se voyait tous les jours, on était toujours dans des restaurants, en train de manger, on était toujours dans des fêtes, toujours ici et là, pour vous dire, de tous mes amis, moi j'étais le pire. J'étais tellement le pire. J'ai fait mon lycée à Port Gentil qui s'appelle le collège Lycée Raponda-Walker et dans le mois, il y avait toujours une messe qu'ils faisaient dans ce lycée-là, je ne vais jamais l'oublier. Et quand les gens allaient à la messe, moi je rentrais avec tout le monde et puis lorsque ça commençait, je sortais de la messe, je me mettais dehors, là devant le portail et je me retrouvais à draguer les filles. Parce que je savais que le véritable Elohim, en fait, le véritable Créateur n'était pas dans tout ce qui était catholique, avec Marie et tout ça. Je savais que, bien qu'étant un converti, à cause de grâce, je dirais, grâce à l'enseignement que ma maman m'avait donné, je savais que dans le passé, voilà, Dieu n'avait pas de mère. C'était impossible. Voilà. Ça, c'était clair dans mon esprit, même en étant un converti. Et du coup, pour moi, quand on y allait, bon, j'y allais juste parce que j'étais dans, un lycée catholique, quoi. Mais je sortais, je me retrouvais dehors à draguer les filles ou bien à faire autre chose. Tellement, j'y croyais pas. En même temps, j'avais des amis qui étaient baptisés, communiers, tout ça. Et ces mêmes amis-là, ils faisaient les mêmes bêtises avec moi. Du coup, je me suis dit, c'est sûr que le véritable Créateur n'est pas dedans. En tout cas, c'est pas ça qui va changer ma vie. J'ai joué avec des filles et tout ça. Et d'ailleurs, ça fait partie beaucoup de mon témoignage, comment le Seigneur m'a touché. Et donc, arrivé aux Etats-Unis, j'ai été séparé de tous ces amis-là. J'ai été loin d'eux. Et là, j'ai commencé à me retrouver seul. J'étais dans mon appartement seul, un T2, tout seul, aux Etats-Unis, où j'ai pas de famille, j'ai pas de membre de famille. J'allais à l'école et tout ça. J'ai étudié là-bas pendant au moins pendant quatre ans. Et quand je rentrais à la maison, en étant seul, je commençais à me poser les bonnes questions. Parce que vous savez, quand on est entouré de gens, on est toujours entouré de personnes, toujours avec les amis, toujours dans les fêtes, toujours dans ça, on ne se pose pas les questions existentielles pour notre vie. Et moi, comment est-ce que j'ai commencé à me poser ces questions existentielles-là ? En fait, quand je suis arrivé aux Etats-Unis, je me disais, ouais, là, je vais continuer à faire la fête, je vais continuer à m'amuser et tout ça. Vu que je jouais de mon intelligence et je savais que, bon, voilà, je peux m'amuser et tout ça, faire des choses. Bien sûr, je voulais simplement veiller sur mes fréquentations, ne pas être avec les mauvaises personnes, mais je peux m'amuser et tout ça. Je me disais que là, enfin, j'allais continuer à m'amuser, quoi. Mais le Seigneur m'a bloqué, en fait. Quand je suis arrivé aux Etats-Unis, je n'ai vraiment pas pu m'amuser. c'est-à-dire que 3-4 mois après mon arrivée, le Seigneur m'a touché. C'était vraiment très rapidement. C'est passé vraiment très rapidement. En fait, en dormant la nuit, en étant seul dans mon appartement, en dormant la nuit, j'ai commencé à vivre des choses que je ne vivais pas auparavant. J'ai commencé à avoir des rêves érotiques et je me réveillais le matin, j'avais l'impression d'être allé avec une femme physiquement. et ça s'est passé une, deux, trois, plusieurs fois. Et quand je me réveillais le matin, je commençais à être gêné. Ça me gênait et je me disais mais c'est impossible. Comment ça se fait que je suis... Je ne connais même pas... Je viens juste d'arriver aux Etats-Unis. Je ne connais pas encore de femme. Ici, je n'ai pas de copine ici. En plus, j'avais laissé ma copine au Gabon. Comment ça se fait que je dors et je vis ces choses ? Donc voilà, mon premier réflexe pour tout ce qui était spirituel dans ma vie, c'était d'appeler ma mère. Donc j'ai appelé maman, j'ai dit « Maman, je ne comprends pas. Je dors la nuit, voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela. Je me réveille le matin, mon caleçon est mouillé. Maman, je ne comprends pas. » Donc ma maman, elle m'a dit « Ah, tu vois, quand je te disais à toi et à tes frères le mariage avant le... Pardon, le sexe avant le mariage, ce n'est pas bon. Les rapports intimes avant le mariage, ce n'est pas bon. Vous ne voulez pas me comprendre. La Bible en parle. En fait, ce que tu vis, ça s'appelle une femme de nuit. Voilà, c'est des esprits de nuit qui te font tout ça. Donc ma maman, elle est dans le système, voilà, avec la connaissance qu'elle avait en tout cas à ce moment-là. Elle m'a donné du coup des psaumes à lire et tout ça, psaume 91, psaume 121, des psaumes de combat, comme ils disent. Elle m'a donné ça. Donc religieusement, je lisais, je lisais ça. Je lisais ça juste pour ne plus avoir ces attaques-là, pour dormir tranquillement la nuit, parce que ça commençait à vraiment me gêner de me réveiller le matin et de voir ça. Donc je le faisais, je le faisais religieusement, je le faisais chaque soir, chaque soir, chaque soir, chaque soir, chaque soir. Et en grandissant, on m'avait toujours dit il faut aller à l'église. Donc également, j'ai cherché sur Google l'église qui était la plus proche de chez moi, à Houston où j'habitais. Et c'était l'église d'un pasteur d'une méga church aux Etats-Unis. C'est la plus grande, en fait, église des Etats-Unis. Donc je suis allé dans cette église-là. Quand j'y allais, ce n'est pas tant, ce n'est pas le message qui me touchait ou qui m'avait touché, parce que pour moi, le message était vide. C'était encore pire même que certaines choses que j'avais entendues au Gabon. Mais par contre, il y a des choses qui ont commencé à me toucher et c'était la louange. Et moi, la première chose qui m'a touché, en tout cas, que le Seigneur a utilisé pour me toucher, c'était sa sainteté. Je me souviens, il y avait une fois, j'étais arrivé très tôt, parce que quand j'allais, j'arrivais très tôt, j'étais très ponctuel. Il avait mis une louange qui parlait de la sainteté du Seigneur d'un groupe dont le nom commence par H, mais je ne vais pas donner leur nom parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils se sont vraiment beaucoup éloignés du Seigneur. Mais c'est un groupe très connu dans, en tout cas, la chrétienté anglophone. Ça parlait de la sainteté du Seigneur, que « Holy are you God, holy are you Lord ». Et voilà, ça parlait vraiment de sa sainteté. Et je me souviens que ce jour-là, lorsque je l'avais entendu, j'ai commencé à me poser des questions, je commençais à me dire « Ah oui, en fait, le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. » Et ce Dieu-là qui vit dans les cieux et tout ça, s'il est saint, forcément, si je veux vivre avec lui, il faut aussi que je sois saint. et voilà, ça commençait à me travailler, ça commençait à me travailler, ça commençait à me travailler. Je rentrais à la maison, donc je louais le Seigneur avec des chants que je me rappelais que ma maman me faisait chanter ou bien que j'entendais à l'église quand j'allais avec maman quand j'étais petit. Je louais le Seigneur juste comme ça. Je lisais, j'avais commencé un peu à lire la Bible parce qu'on m'avait demandé de commencer à lire la Bible aussi. j'avais commencé à lire par Genèse mais je ne comprenais rien. Mais je faisais vraiment tout ça parce que je voulais arrêter de vivre ces choses-là et surtout, il y avait aussi autre chose qui commençait à me déranger énormément, c'était la masturbation. Voilà, c'était aussi un péché qui me rangeait énormément et je voulais arrêter avec ça et je me sentais esclave de cette chose, la masturbation, la pornographie, tout ça. Je me sentais esclave de ça et je n'arrivais pas à arrêter ça. Donc, me voici en train de chercher le Seigneur si je pouvais dire ça comme ça en allant à l'église, en lisant la parole et tout ça. Puis, assez rapidement en allant à l'église, à chaque fois, c'est les louanges qui me touchaient. Un jour en particulier, un jour en particulier, en rentrant à la maison, j'étais dans le bus et il y avait du bruit autour de moi, il y avait du bruit autour de moi et j'entends une voix audiblement qui me parle dans mon esprit et qui me dit... Alors, la voix m'a posé deux questions. Elle m'a dit si tu meurs d'un moment à un autre, où passeras-tu l'éternité ? J'ai dit « Waouh ! » En fait, quand la voix m'a posé cette question, je n'ai pas douté tout de suite que c'était Dieu qui me parlait, c'était le Seigneur qui me parlait du coup, Dieu avant quoi. C'était Elohim qui me parlait et là, j'ai commencé à me remettre en question dans le bus, j'ai comme vu ma vie défiler devant moi, j'ai commencé à me dire « Mais c'est vrai, si je meurs là en fait, je savais que l'enfer existait, si je meurs là en fait, je vais aller en enfer, je suis dans la masturbation, je suis dans le péché sexuel, je réponds, les enfants gâtés, ma maman me parle, je réponds, mon père, je prends sa carte, je prends son argent n'importe comment et tout ça et tout et tout et tout et là, je me suis dit c'est sûr que si je meurs comme ça, dans le rap en plus, à fond dans le rap américain, le rap français, si je meurs comme ça, c'est sûr que là, je vais aller en enfer. C'était sûr et certain pour moi. En fait, j'entends la voix qui me pose encore une deuxième question et me dit « Si tu meurs d'un moment à un autre, est-ce que toi et moi nous sommes réconciliés ? » Et là, je suis venu à l'évidence que je n'étais pas réconcilié en fait avec le Créateur, que j'étais vraiment dans le péché et je me souviens que quand je suis rentré à la maison, je n'ai rien compris, je me suis retrouvé à genoux, je me suis effondré au sol, je me suis retrouvé à genoux en train de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer à cause de mes péchés, de pleurer à cause de tout ce que j'avais fait et je me souviens que le Seigneur m'a... En fait, moi, s'il y avait un péché que je pratiquais vraiment beaucoup, c'était le péché sexuel que ce soit avec les filles ou bien seules, avec la masturbation et tout ça et je me retrouvais, je me souviens que le Seigneur, il m'avait rappelé le nom de toutes les filles avec qui j'étais allé il y a mes 18 ans. Il m'avait rappelé leur nom, il m'avait fait écrire leur nom sur un papier, il m'avait fait me repentir pour chacune d'entre elles, pour chacune d'entre elles parce que j'étais vraiment un briseur de cœur, parce que quand je jouais avec les sentiments des filles, il m'avait fait me repentir pour chacune d'entre elles, pour chacune d'entre elles, pour chacune d'entre elles, je me suis dit, waouh, même des gens que j'avais oubliés, le Seigneur, il n'a pas oublié, il avait tout, il m'a redonné leur nom, ça revenait dans mon esprit, j'écrivais, 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 j'écrivais tous leurs noms, sans exception, je me suis repenti pour chacune d'entre elles et là, le Seigneur commençait à me toucher. Donc, religieusement, quand je rentrais le soir, je commençais, voilà, je priais, je lisais la Bible, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas ce que je lisais et puis je lisais aussi les psaumes que ma maman me donnait à lire. Et, je, en lisant ça, en commençant à lire la Bible, je commençais à sentir qu'il y avait une atmosphère spirituelle autour de moi, je commençais à sentir comme de l'oppression et dites-vous que je vis tout ça, je suis seul aux Etats-Unis, je n'ai personne avec moi donc quand je rentre à la maison, je suis seul. Voilà. J'étais aussi du genre, je ne crois pas tant que je ne vois pas. À l'église, je pouvais voir qu'on chassait les démons et tout ça mais pour moi, je me disais, laissez tomber. En plus de ça, j'ai fait une série scientifique, super scientifique, je me dis, voilà, je sais que le Fénère existe, mais l'histoire des démons, tout ça, les gens qui sont en roule au sol, je ne pense pas que c'est... Voilà quoi, tant que je ne vis pas ça, je ne crois pas. Et un jour, je me souviens, c'était en journée, je finissais de prier le matin, c'était en après-midi, je finissais de prier parce que je voulais vraiment me débarrasser de ces choses, de ces dépendances, le péché sexuel commençait à me dégoûter, en tout cas, surtout la masturbation, la pornographie. Et comme ça, je prie et ensuite, je m'assoupis, je m'endors. Et quand je m'endors, je dis que c'est le Seigneur parce que c'est le Seigneur ce jour-là qui l'a fait, le Seigneur ouvre mes yeux de l'esprit et quand mes yeux de l'esprit s'ouvrent, je vois une ombre noire qui apparaît devant moi et qui se matérialise, qui prend forme physiquement. En gros, c'est un démon, j'ai vu un démon apparaître devant moi, comme dans les films, comme dans les films, comme dans les dessins animés, un démon, il a apparu devant moi, il a pris une forme physique, il s'est tenu dans mon appartement, il me regardait. Je vais vous passer les détails de ce à quoi il ressemblait, mais pour vous dire, il avait une peau noire, j'ai même vu sa coupe de cheveux, il ressemblait à un humain, il a pris une forme humaine comme dans les Écritures, par exemple, où même des fois, les anges peuvent prendre des formes humaines pendant un certain moment sur la Terre, quand le Seigneur les envoie en mission. Là, j'ai vu un démon qui s'est manifesté devant moi, il avait une armure de soldats romains et tout ça, il s'est jeté sur moi et il a essayé de me violer. Je lui ai dit, ah, comment est-ce que... Il a essayé de me violer, donc j'étais là, j'ai essayé de me débattre et tout ça, et j'avais commencé à lire la Bible par le livre de Genèse et il y avait un seul passage que j'avais retenu de tous les passages que j'avais lus, c'était Genèse 49, verset 18 qui dit « J'espère en ton secours, ô éternel ! » Donc voilà, avant, je le disais dans la lue seconde et ce passage m'est venu à l'esprit et je l'ai murmuré dans mon esprit et j'ai senti comme une force qui est rentrée en moi, j'ai pu pousser ce démon et il a disparu, pouf, je l'ai poussé et puis il a disparu comme ça, pouf ! Et là, je me suis réveillé. Et je vous dis, bien aimé, quand je me suis réveillé, j'avais les marques de cette violence qu'il a fait sur mon corps pendant trois jours sur mon corps. Vous voyez, par exemple, vous vous êtes battu avec quelqu'un, vous avez des bleus et tout ça, j'avais ça sur mon corps pendant au moins trois jours. C'était physique. Et quand je me suis réveillé, j'entends la voix du Seigneur qui continue à me parler et qui me dit « Tu vois, Frézi, en fait, quand tu pars dans le... quand tu ouvres des portes par le péché sexuel, par la masturbation et par tout ça, tu ouvres non seulement des portes à des esprits impurs, mais tu ouvres également des portes à ces esprits d'homosexualité par la masturbation et qui fait que voilà, ils peuvent venir et t'attaquer comme ça mais surtout, le Seigneur m'a dit par rapport à cette attaque, il m'a dit « Tu vois ce que tu viens de vivre là ? Le jour que tu retombes dans la masturbation, le jour que tu retombes dans le péché sexuel, tu vas vivre ça physiquement tous les jours. En gros, les conséquences de ce péché-là, ce sera ça pour toi. » Parce que le Seigneur, quand il nous délivre, n'est-ce pas dans le monde même, on dit « Vaut mieux prévenir que guérir. » Et la parole dit que lorsqu'on chasse un esprit, s'il revient, il revient avec cet autre dément plus fort encore que lui. Voilà, il revient encore beaucoup plus fort. Et le Seigneur, pour m'éviter de retomber dans ce péché-là, avant de me libérer, avant de me délivrer, donc dans ce contexte de conversion, il va me faire vivre d'abord ces choses, il va me dire « Si tu retombes un jour dans ce péché, si tu retombes un jour dedans, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce qui va se passer pour toi. Un démon va se manifester physiquement, il va venir te violer. » Et le Seigneur a commencé à me dire « Tu vois, Frézi, toutes les fois que tu es parti avec des femmes, sexuellement, tu as blessé mon cœur. Non seulement tu as blessé mon cœur, mais tu as détruit ces filles-là et tu t'es détruit toi-même parce que votre corps m'appartient, vos corps m'appartiennent, le corps de ces filles-là m'appartiennent. Et ce n'est pas pour cela que le Seigneur a créé le sexe, en tout cas, c'est dans le cadre du mariage. Donc voilà, le Seigneur continuait à me parler et tout ça. Donc je continuais à lire la Bible. Après avoir vécu ça, je continuais à lire la Bible, je continuais à prier, toujours religieusement, sans savoir vraiment ce que je fais, mais je commençais à me rendre compte des conséquences de mes actes, à me rendre compte qu'il y avait un monde spirituel. Donc quand j'ai vécu ça, j'ai appelé ma mère, j'ai dit « Maman, 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 j'ai vécu ça, maman, regarde, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. » Et ça, c'est dire « Wow, il vit des trucs là-bas au Vita-Vuny, l'enfant, qu'est-ce qu'il se passe ? » et tout ça, et tout ça. Ça ne s'est pas arrêté là. Quelques jours plus tard encore, je finis de prier, de lire la parole sans rien comprendre, je m'assoupis encore, et là, dans mon appartement, pendant la journée, je suis plongé dans mon esprit. En gros, si vous voulez, mon corps physique était éteint, mais mes sens spirituel, c'est-à-dire mon, en tout cas, mon ouïe, était éveillé, et je pouvais entendre tout ce qui se passe autour de moi. Et là, je suis, mon corps est éteint, mais le Seigneur me donne, me rende compte de ce qui se passe dans l'esprit. J'entends quelqu'un qui prie en langue, une langue que je ne comprends pas. Ce n'est pas une langue humaine, une langue inintelligible, en tout cas, à mon esprit, à mon intelligence. Et le monsieur, il prie, parce que je ne sais pas si c'était un ange, c'était le Seigneur. En tout cas, le monsieur, il prie, il prie, il prie, il prie, avec une voix d'homme. Il prie, pendant qu'il prie, il me retire des choses sur mon corps. Comme si j'avais comme une enveloppe sale, comme si j'avais des habits sales. Il prie, il me les retire, comme si j'avais une salopette, comme une couverture, en fait, qui englobait tout mon esprit, tout mon corps, en fait, de la tête aux pieds. Je l'ai vu le retirer de ses mains. Ce que je vous dis, ça se passait dans l'esprit. Pendant la journée, mon corps était juste éteint. Je voyais comment il l'enlevait, il le tirait de mes pieds, il le tirait de mes mains et tout ça. Il priait, il priait, je dormais sur le ventre. Il priait, il priait, il priait, il m'imposait les mains au niveau du front, il m'imposait les mains au niveau de la nuque. Alors, il m'imposait d'abord les mains au niveau de la nuque et après, il m'a parlé en français, il m'a dit, retourne-toi. Je me suis retourné en esprit, j'ai pu me retourner en esprit, sur le dos et là, il a prié, il a prié, il a prié encore en langue, il a prié, il a prié, il a prié. Il m'a imposé les mains sur mon front, il a levé quelque chose sur mon front et puis, il est parti. Je vous dis, bien-aimé, je me suis réveillé, je suis sorti de l'appartement, j'ai dit, bad, je dis, non, 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 là, je ne peux plus retourner dans cet appartement. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que je vis ? Qu'est-ce que je vis ? J'ai appelé maman, je lui ai dit, maman, tu ne vas pas le croire, regarde, j'ai fini de prier, j'ai fait ça, j'ai fait ça, regarde ce que j'ai vécu, il y a quelqu'un qui était là, il a prisé sur moi, ils m'ont enlevé des trucs, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, après il est parti. Ma mère s'est mise à rigoler parce qu'elle a compris que c'était, j'avais eu une visite, enfin, c'était probablement des anges, en tout cas, c'était quelque chose du seigneur, elle s'est mise à rigoler et tout ça, et tout ça, et tout ça, elle a raccroché, moi, j'avais peur maintenant de retenir dans mon appartement, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui était là, je croyais qu'il y avait des gens qui me voyaient, surtout que je commençais à sentir des trucs bouger dans mon appartement, comme des vents, des trucs de ce genre, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que, il y a maintenant une atmosphère, il y a quelque chose, il y a quelque chose autre que moi dans mon appartement, qu'est-ce qui se passe en fait ? Et, il y a une personne avec qui ma maman m'avait mis en relation au Gabon, des pasteurs qui m'avaient dit, en fait, non, ne commence pas à lire la Bible par Genèse, commence à lire par les évangiles, ce qui fait que j'ai commencé à lire par les évangiles, je me suis posé la question, je me suis dit, mais ça c'est quel livre ? Tu ne commences pas le livre par le début, tu commences à le lire, à le lire par le début, tu commences à le lire par le milieu, déjà ça, ça m'avait surpris. Donc voilà, j'ai écouté les conseils de ces pasteurs-là, et j'ai commencé à lire la Bible par le milieu, donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, et là, en lisant ça, j'ai commencé à me rendre compte que le fainéant Jésus avait vraiment existé, que le Jésus que j'avais toujours entendu parler, le Yehoshua que j'avais toujours entendu parler, il avait vraiment marché sur terre, et surtout, et surtout, une conviction qui a rempli mon cœur, c'est que quelqu'un était mort à la croix pour mes péchés, c'est que quelqu'un, en fait, était mort à la croix pour les addictions que j'avais par rapport à la pornographie, les addictions que j'avais par rapport à la masturbation, les addictions que j'avais par rapport au rap, à la musique du monde, par rapport aux femmes, je me suis rendu compte en fait, en fait, quelqu'un est vraiment mort pour que moi, je sois libre de ces choses et bien aimé. Je vous dis, tout ce que je vous dis là, ça s'est passé à la maison, pas à l'église où je partais, parce qu'à l'église où je partais, c'est simple, le Seigneur m'a simplement touché à travers la louange, mais tout ce que je vivais, il me le faisait vivre à la maison, seul en fait, à la maison seul. Donc le Seigneur, en lisant les évangiles, il commençait à me donner des convictions par rapport au fait qu'il existe et une fois que j'ai terminé à lire l'évangile de Jean, Mathieu, Marc, Luc, je commençais encore à me rendre compte vraiment de ma bassesse, de mon péché parce que là, je n'avais pas encore été rempu du Saint-Esprit, je n'avais pas encore été vraiment converti, le Seigneur a vraiment fait ça périodiquement, mais ça s'est passé en l'espace d'un mois, c'était vraiment en un mois, en quasiment un mois, deux, trois semaines, quatre semaines et là, le Seigneur qui, et là, après avoir lu les évangiles, j'ai commencé à lire le livre d'Actes et sur Actes, je tombe sur le passage d'Actes 1, verset 8 qui dit et là, je commence à lire et à apprendre qu'en fait, on peut recevoir le Saint-Esprit. Waouh, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur et Oshua, l'Esprit d'Elohim et je tombe sur le passage d'Actes 1, 8 qui dit et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et moi, en fait, quand le Seigneur m'a touché, j'avais une foi d'enfant, je croyais à tout ce que je lisais. Donc, quand j'ai lu ce passage-là, je l'ai retenu, je l'ai cru, je l'ai cru, mais je l'ai vraiment cru. Ah, c'est écrit, ça va se passer comme ça. Je l'ai cru. Ensuite, j'arrive dans Acte 2, si je ne m'abuse, où l'apôtre Pierre dit que « Repentez-vous de vos péchés et faites-vous baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Je lis encore ce passage et j'y crois. Après que j'ai fini de lire ce passage, je ressens fortement la conviction dans mon esprit d'aller à l'église et de me faire baptiser. Donc, voilà, après le cours, c'était un jeudi, je suis parti à l'église en soirée. Comme je vous disais, l'église, c'est une méga-church, c'est limite comme une société. Je suis allé au dernier étage en haut, il y avait une piscine, une piscine là qu'ils ont réchauffée où ils faisaient des baptêmes. Voilà, donc ils m'ont enseigné vite fait ce que ça finissait, le baptême et tout ça, avant que j'entre dans les eaux du baptême. Ils m'ont donné les habits du baptême, ils m'ont fait rentrer dans l'eau, ils m'ont baptisé et je suis ressorti de l'eau. Je me souviens qu'avant de rentrer dans l'eau, j'étais oppressé, oppressé, je sentais des forces qui ne voulaient pas que j'aille me faire baptiser, je sentais des forces et tout ça, qui ne voulaient pas que j'aille me faire baptiser. Quand je suis rentré dans les eaux du baptême, je me suis ressenti, tout s'était calmé. Et ensuite, quand je suis rentré à la maison, trois jours plus tard, bien aimé, j'ai été visité puissamment par le Seigneur pendant trois jours. Alors je vous dis comment ça s'est passé. Trois jours plus tard après mon baptême, en soirée, le premier jour en soirée, voilà, je suis fait ici continuer à prier, je suis fait ici continuer à lire les Écritures mais à ne pas comprendre. La seule chose que j'avais compris c'est que le Seigneur était mort pour moi et que le Saint-Esprit existait en fait, le Seigneur voulait habiter dans l'homme, dans moi, dans les humains, dans ceux qu'il acceptait. Et là, je viens de prier, de louer le Seigneur, de louer le Seigneur, sans mieux comprendre ce que je fais. Je suis plongé encore dans mon esprit quand je m'endors. En fait, je me suis couché à peine je fermais les yeux. Quelques secondes après, le Seigneur m'a plongé dans mon esprit, il a éteint mon corps encore. Excusez-moi. Il a éteint mon corps encore. Et lorsqu'il a éteint mon corps, pardon, il a éteint mon corps, dans l'esprit, j'ai vu le ciel s'ouvrir et c'est comme s'il y avait des écluses, c'est comme s'il y avait des eaux dans le ciel qui sont retenues quelque part et ces eaux-là dans l'esprit sont tombées sur moi en fait. En fait, il y a eu comme une puissance qui est tombée du ciel sur moi. Je l'ai vraiment vécu dans mon esprit et physiquement, même après, elle m'a rempli de la tête aux pieds. C'est comme si on m'a versé dans cette eau, dans cette puissance, dans cette énergie sainte, pure. C'est comme si en même temps j'étais dans cette énergie et cette énergie était en moi. Je n'ai rien compris. Ça m'a rempli. C'est tombé sur moi comme si on me versait une grosse... C'est comme si on m'avait versé un lac. C'est tombé sur moi. Et quand c'est tombé sur moi, ça m'a rempli. C'était pur. Je n'ai jamais ressenti un truc aussi pur, aussi pur. Je vous dis, bien-aimé. J'ai senti ça dans mon esprit. Quand c'est tombé sur moi, je me suis réveillé. Je sentais ça dans mon oreille. Je sentais... Je pouvais écouter la sainteté, cette énergie pure de l'Esprit du Seigneur résonner. Même à l'extérieur de mes oreilles, ça faisait chiii. Et je n'ai rien compris du tic au tac ou du tac au tac comme on dit. J'ai eu le dégoût du péché. Le dégoût de la musique du monde. Le rap français, rap américain, rap gabonais, tout ce que vous voulez. Dans mon téléphone, j'ai eu le dégoût de cela. J'ai tout supprimé. C'est-à-dire que là, ce n'est pas les efforts que je faisais de moi-même où je tenais pendant deux semaines après je retombais. Je tenais pendant deux semaines après je retombais. Non. Tous les efforts que j'avais essayé de faire, là, ce n'était pas ça. Là, c'était du tac au tac. C'est-à-dire, c'était instantané. J'ai eu le dégoût du péché. J'ai pris mon téléphone, j'ai tout supprimé. On ne m'a rien dit. Personne ne m'a rien dit. J'étais à la maison. Ce que je vous raconte, là, bien aimé, j'étais à la maison. Personne ne m'a rien dit. J'ai tout supprimé. Le Seigneur qui me dit, arrête la relation que tu as avec ta copine. Ce n'est pas de moi. J'ai dit, waouh ! J'appelle ma copine. Alors, moi, à ma conversion, j'étais un peu bruit de force. J'étais radical. Là, le Seigneur m'avait touché. Je me suis rendu compte. Tout de suite, j'avais un amour fou pour le Seigneur. Je l'ai appelé, je l'ai expliqué. Regarde, moi, je suis devenu chrétien. Voilà, la relation qu'on a aujourd'hui, c'est plus bon. Le Seigneur me dit de couper cette relation-là avec toi parce que ce n'est pas de lui. Tac, 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 tac. Voilà, donc, j'ai dit ça un peu brut comme ça à la fille en question. J'ai coupé avec elle. Le Seigneur me dit aussi avec tes amis, il faut prendre des distances. Malgré qu'on soit déjà à distance. et j'appelle mes amis. Non, 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 le Seigneur ne me l'a pas dit. C'est qu'en appelant mes amis, je leur ai dit, les gars, regardez, pour vous dire, j'étais le pire de mes amis et le Seigneur m'a touché en premier parmi eux. Je leur ai dit, les gars, ce n'est pas bon ce qu'on fait, ce n'est pas bon ce qu'on fait avec les filles, ce n'est pas bon ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on fait, notre manière de vivre, tout ça. Moi, aujourd'hui, je suis chrétien, le Seigneur m'a touché. il faut qu'on arrête de faire ça, arrêter de faire ça et ça, 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 ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ils m'ont dit, quoi ? Toi, Frézi ? Toi, Frézi, que nous connaissons, c'est toi qui vas venir nous dire que telle chose, telle chose, telle chose n'est pas bonne ? Laisse tomber. Ils ont coupé les points avec moi eux-mêmes, eux-mêmes, ils ont pris de l'écart. Et du coup, et quand ils ont pris de l'écart, ça, ce n'est pas comme dans le monde où quand je pouvais me séparer de certaines personnes, je pouvais ressentir un peu de solitude pendant un moment, je n'ai même pas senti une solitude. Tellement, je ne me suis pas senti seul parce que je savais que le Seigneur était avec moi, je n'ai pas senti de solitude et voilà, ils ont pris leur écart, moi, je continue à prier pour eux. Et je me souviens, la masturbation aussi terminée, terminée, c'était fini, le dégoût pour le péché sexuel, le dégoût pour les grossièretés, le dégoût pour le mal, le dégoût pour la méchanceté, le dégoût pour le mensonge, le dégoût pour tout ce qui n'était pas du Seigneur, en fait. Parce que la nature du Seigneur était venue en moi. Et je me souviens que, pardon, je me souviens que le lendemain, quand j'ai vécu ça, donc ça, c'était la nuit, le lendemain quand j'ai vécu ça, j'ai eu encore une visitation, le matin, après prier, après méditer, vraiment pendant trois jours, ça a été puissant, le matin, après prier, après méditer, j'ai eu encore une visitation, et là, le Seigneur me plonge encore dans mon esprit, il éteint mon esprit, pour vous dire, je vis ces choses, mais je ne sais pas ce que je vis, mais je sais juste que, il y a des trucs, que je n'ai plus envie de faire, je sais juste que, j'ai un dégoût de certaines choses, mais bon, plus tard, avec la marche, le Seigneur m'a expliqué ce que j'ai vécu, en fait, dans ma conversion, parce que j'étais seul à la maison, personne ne m'a enseigné la parole, j'ai simplement cru à ce que je lisais, en fait, et là, je suis en train de, je finis de prier, tout seul, le Seigneur me plonge encore dans mon esprit, pendant qu'il m'a plongé dans mon esprit, il me montre, en fait, qu'autour de moi, il y a comme une barrière de verre, et j'entends comme des vents qui tournent autour de moi, et qui essayent de briser, de pénétrer cette barrière-là, je pouvais les entendre, quand ils tournaient, ils se déplaçaient, ces vents-là, en fait, c'était des démons, les démons d'avant dans la conversion, ils voulaient revenir, mais ils n'arrivaient pas à franchir cette barrière-là, en fait, quand ils tapaient sur la barrière, ils ricochaient, ça faisait pouf, pouf, vous voyez dans la parole, dans le livre de Iof, de Job, on nous dit que le Seigneur avait mis un rempart autour de Job, et je pense que c'est le cas dans l'esprit pour tous les chrétiens, on est vraiment protégés, bien-aimés, le Seigneur, quand il vient, il nous délivre, il est au choix, quand il nous délivre, en fait, il nous, voilà, il prend vraiment soin de tout, c'est un père responsable, il nous protège vraiment, il ferme toutes les portes, et voilà pourquoi l'ennemi de l'extérieur, il veut qu'on pêche, qu'on ouvre des portes, pour qu'il y ait une brèche pour lui, pour qu'il puisse pénétrer, vous voyez, et donc le Seigneur m'a montré, que voilà, il y a une barrière autour de toi, des trucs qui essayent de pénétrer, et tout ça, paf, paf, je ne comprenais pas, ensuite, le lendemain matin, je sors, donc voilà, je suis aux Etats-Unis, vous savez, la mode et tout ça, moi j'étais à fond, dans la collection des sneakers, des Jordan, tout ça, dernière chaussure et tout, dans la mode à fond, en tant que jeune, et, premier jour de ma conversion, je sors, aux Etats-Unis bien sûr, les gens, ils aiment mettre le pantalon en bas des fesses, pour laisser un peu le caleçon dehors, et tout ça, casquette et tout, je sors, je mets un peu mon pantalon en bas des fesses, j'entends le Seigneur audiblement, qui me dit, lève ton pantalon, je me dis, wow, ok, j'ai levé mon pantalon, et depuis ce jour, je n'ai plus jamais fait ce style-là, parce que, j'ai compris que, le Seigneur ne voulait pas que je fasse ça, ce n'était pas du Seigneur, et du coup, je suis sorti, je suis allé à l'école, je suis rentré à la maison, et là, j'ai vécu une deuxième chose, j'ai vécu une deuxième chose, le soir quand je suis rentré, donc ça, c'est le deuxième jour, le soir, je suis rentré, j'ai fini de faire ce que je faisais, j'ai prié encore, médité de la Bible, encore religieusement, j'ai loué le Seigneur religieusement, et là, j'ai eu une troisième, j'ai eu une troisième visitation, il se peut qu'il y ait des trucs que j'ai oublié, mais j'essaye vraiment de m'en souvenir, j'ai eu une troisième visitation, c'était, et je me souviens que c'était, alors, j'ai eu plusieurs visitations, en tout cas, pendant trois jours, et là, je crois que je vais sauter un peu, parce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, et en tout cas, les deux dernières visitations que j'ai eues, l'avant-dernière visitation, il y avait le Seigneur d'abord, et je me souviens que le Seigneur m'avait plongé dans mon esprit, il m'avait encore, il avait comme anesthésié mon corps, et là, pendant qu'il me plonge dans mon esprit, il y a un silence total, alors qu'autour de moi, il y a du bruit, je pouvais, dans mon appartement, je peux entendre des fois les voitures qui passent dehors, mais, c'était le soir, il y a un bruit, mais un bruit, un silence, silence total, comme si tout était éteint autour de moi, et dans l'esprit, le Seigneur me permet de, de voir, en tout cas, il m'a pas permis de voir clairement, mais il m'a permis de discerner qu'il y avait quelqu'un assis à côté de moi, et il m'a permis de discerner le visage de la personne, et son apparence, et, je vois un être qui est assis à côté de moi, qui me regarde, je vois sur son visage, sur son visage, je peux voir son sourire, il a un sourire, il est content, il est content de me voir, et je dis, waouh, quel est ce bel être qui me regarde comme ça, et qui est joyeux, qui est dans la joie de me voir, waouh, et pendant que cet être était à côté de moi, je, un moment, j'ai été oppressé sur une partie de mon corps, c'est comme si j'ai ressenti une attaque sur une partie de mon corps, et puis dans ma pensée, je commence à me dire, mais, il ne voit pas que je suis oppressé, il ne voit pas que je suis oppressé, bien aimé, je vous dis, je n'ai pas terminé, de penser dans mon esprit, qu'il a précédé ma pensée, il a mis la main, cet être a mis la main, sur l'endroit de mon corps, où j'étais oppressé, il y a une paix, mais je vous dis, une paix, qui m'a rempli, cette oppression s'est apaisée, il y a une paix qui m'a rempli, j'ai dit, waouh, je n'ai même pas terminé de penser que, il savait que j'avais tel truc, il a posé sa main ici comme ça, j'ai dit, waouh, et après, cet être s'est levé, en fait, quand il s'est levé, il a fait le tour, il est passé sur ma gauche, et, alors, je ne sais pas, il s'est avec sa salive, ou s'il y avait, il avait une huile à sa portée, il s'est levé, et il m'a fait une marque, sur le front, il m'a fait la marque de la lettre Tav hébreu, sur le front, comme dans les équipes 17 ou 18, si je ne me trompe pas, il m'a fait la marque de la lettre Tav, sur le front, il s'est levé, en fait, il a essuyé avec sa main, après avoir fait cette lettre Tav sur le front, il s'est levé, il s'est retourné, et quand il s'est retourné, en fait, quand il marchait, c'est comme si ses pieds ne touchaient pas le sol, il planait, quand il se déplaçait, c'est comme si ses pieds ne touchaient pas le sol, je pouvais apercevoir comme une longue robe, c'est comme si ses pieds ne touchaient pas le sol, il planait, et il avait comme des valises avec lui, mais mes valises, comme si ma vie passait, ma vie future qu'il allait dès à présent, c'est lui qui avait le contrôle de toute ma vie, qu'il allait prendre le contrôle sur tous les domaines de ma vie, tous les aspects de ma vie, et je le voyais partir avec ces valises-là j'entendais ses pas mais je vous dis, touchez pas le sol, je comprends pas et j'avais un siège de jeu vidéo que ma mère m'avait acheté, un siège balançoire et des baffes de ce siège, j'entendais les anges qui le louaient, une louange en anglais que j'ai jamais entendue jusqu'aujourd'hui je voulais retenir la louange j'ai pas pu la retenir jusqu'aujourd'hui je me souviens même plus une belle louange en anglais il louait le Seigneur et bien aimé, pendant qu'il marchait et que les anges le louaient je n'ai rien compris en fait, mon esprit et mon intelligence se sont divisés c'est-à-dire, mon esprit et ma raison se sont divisés et je vois mon esprit qui dit à mon insu Seigneur parce que moi je ne savais pas qui était devant moi je ne connaissais pas cet être je ne savais pas quel était cet être et mon esprit a mon insu qui va dire Seigneur Seigneur Jésus Seigneur Seigneur Jésus pendant qu'il marchait il partait avec mes valises Seigneur Seigneur Jésus et là, il partait tac, 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 tac il a traversé ma chambre il a traversé le mur de la douche lui, comme la parole nous dit le Seigneur avec son corps glorifié il a un corps qui traverse la matière il a un corps qui peut toucher les choses physiques mais qui traverse également la matière avec ce corps-là même il peut manger comme on peut le voir dans la parole lorsqu'il est ressuscité il a pu manger avec les disciples vous voyez et le Seigneur a traversé le mur de ma chambre tac, et puis il a disparu et là, je me suis réveillé j'ai dit, waouh en fait, c'est le Seigneur Jésus qui m'a visité en fait, c'est vrai quand j'ai lu dans la Bible qu'il est ressuscité il est vraiment ressuscité quand j'ai lu dans la Bible qu'il a un corps physique c'est vrai, le Jésus dont tout le monde parle j'ai entendu quand je suis né ma maman m'a parlé le plus beau cadeau qu'elle m'a fait d'ailleurs c'est de me donner la parole comme Proverbe 22, verset 6 dit, je crois qu'enseigne l'enfant dès son entrée et quand il grandira il ne s'en détournera pas ma maman m'avait parlé de ce Jésus-là le Jésus dont on m'a parlé en histoire quand on disait avant Jésus-Christ après Jésus-Christ il a vraiment marché et surtout il est vivant et surtout et surtout il est vivant et depuis ce jour-là j'ai dit, ouais on peut tout me dire on peut me dire que Jésus-Christ n'existe pas je ne croirai jamais et tout le monde peut me dire quoi, jusqu'aujourd'hui c'est une conviction j'ai envie de dire un mot une conviction éternelle dans mon esprit je sais que Jésus-Christ Yahushua, Mashiach existe et voilà donc ça c'est mon avant-dernière visitation et ensuite la dernière visitation par contre celle-là elle était violente après que le finir on m'ait visité là c'est le diable en personne qui est venu dans mon appartement qui m'a visité comme pour m'intimider voilà c'était quand même violente la visitation il est venu pouf après il est parti vous voyez le Seigneur il est venu en peine et lui il est venu avec un vent impétueux boum tu sentais vraiment la colère et puis après ça la marche a continué à se faire les combats se sont accélérés et je me souviens que lorsque les membres de ma famille déjà lorsque le Seigneur il m'a touché il m'a montré qui était qui dans ma famille qui faisait quoi dans ma famille je me souviens il m'a même emmené en esprit il pouvait m'emmener en esprit dans les réunions que les sorciers et les francs-maçons de ma famille pouvaient avoir je les voyais faire des réunions en mon nom ils me faisaient écouter ils me faisaient écouter ce qu'ils se disaient je pouvais voir comment ils parlaient avec des gens géants je pouvais les voir dans leur assemblée avec leur cagoule comment est-ce qu'ils parlaient de moi et tout ça une fois même non à deux à trois reprises ils sont venus en esprit dans mon appartement ils essayaient de me faire sortir de mon corps mais ils n'ont pas réussi une fois deux fois trois fois ils ont essayé ils n'ont jamais réussi et depuis ce jour le Seigneur n'a plus jamais permis même qu'ils viennent essayer de faire ça merci Seigneur Yeshua mais pour vous dire que le Seigneur est bon voici un peu comment le Seigneur il m'a touché voilà un peu comment ma conversion elle s'est passée et voilà c'était pas un long fleuve tranquille parce que dites vous que j'ai vécu tout ça j'étais à la maison et je ne comprenais rien de ce que je vivais je posais des questions au Seigneur mais je n'avais pas forcément les réponses à toutes les questions que je posais tout le fruit parce que je ne comprenais pas tout j'avais aussi besoin d'être enseigné et j'étais à la maison toutefois toutefois au départ de ma conversion après ces visitations après que le Seigneur m'ait rempli de son esprit saint il m'a permis d'abord la première chose qu'il a permis que l'on bâtisse ensemble c'était notre relation donc il m'a permis d'avoir une relation avec lui voilà de développer une vie de prière conséquente de connaître sa parole aussi de lire sa parole donc pendant un an alors voilà on m'a renseigné il faut toujours aller à l'église donc j'allais à l'église en question à l'école church mais c'était pas ça quand le pasteur il parlait c'était pas ça je me souviens une fois pendant qu'il parlait le Seigneur en plein culte en pleine réunion on lui dit le Seigneur me retire de mon esprit il me pose une question il me dit regarde un peu sa prédication est-ce que depuis qu'il a commencé à prêcher est-ce qu'il a mentionné même mon nom une seule fois est-ce qu'il a appris même un verset biblique une seule fois je lui dis Seigneur non c'est vrai il n'a pas pris un verset biblique une seule fois donc j'ai arrêté j'ai commencé à arrêter un peu de ne plus avoir la paix d'assister à ces réunions chrétiennes et puis je commençais à me comment dire à me regrouper avec d'autres frères américains voilà dans des petits groupes des frères américains dans la même assemblée et en même temps je me regroupe avec les frères en question je vois que moi j'ai des témoignages de ce que je vis avec le Seigneur eux ils n'ont que des témoignages bizarres en plus de ça je vois ils font copains copines ils ont des copines sinon le copinage ils se font des bisous et tout ça à un moment j'ai failli être sédu je me suis dit ah Seigneur et pourtant le Seigneur m'a demandé d'arrêter avec ma copine je me suis dit ah Seigneur si eux ils ont des copines peut-être que moi aussi je peux avoir une copine et non et un jour le Seigneur il m'a montré en songe en fait la vie en fait que ces personnes m'aînées il m'a montré leur vie et il m'a montré que j'étais dans une même voiture avec eux et en gros il me demandait de sortir de cette voiture d'arrêter de marcher avec eux donc j'ai appelé le dirigeant du groupe avec lequel on était là c'était un il était américain mexicain américain hispanique en tout cas et je lui ai dit clairement ce que le Seigneur m'avait dit il m'avait dit Frézi t'es sûr t'es sûr que Seigneur t'as parlé t'es sûr que Seigneur t'as parlé j'ai dit oui le Seigneur m'a parlé il m'a dit comme ça il m'a dit que je dois me séparer je dois prendre ma route seule donc voilà comment je me suis retrouvé à la maison j'ai arrêté totalement de retourner dans cette assemblée là parce que pour vous dire une assemblée où on met du Jay-Z du Beyoncé ça met du rap chrétien où le pape les dimanches ce que je vous dis je l'ai vécu où le pape le dimanche il avait envoyé un message au pasteur pour l'encourager et tout ça parce que le pasteur l'avait visité au Vatican et tout et tout et tout tu vois les grandes personnalités soi-disant du monde chrétien viennent prêcher tout ça les trucs qui a fait que je quitte définitivement là-bas parce que de temps en temps je voulais quand même être dans cette chaleur là entouré de personnes qui louaient le Seigneur en étant à la maison un jour j'écoutais une prédication d'un pasteur ils ont fait une forme de sketch en fait pendant la prédication et ils ont parlé du bébé Jésus donc ils ont amené une poupée et soi-disant quand ils parlaient du bébé Jésus ils se sont lancés le bébé pendant la prédication il y a quelqu'un qui a lancé le bébé pendant la prédication il se le lançait et tout ça je crois même que le bébé est tombé et bon moi j'étais au début de ma conversation quand ils ont fait tomber le bébé je me suis senti blessé dans mon coeur j'ai eu mal dans mon coeur je me dis mais Seigneur ok ils disent que ce bébé Jésus c'est toi mais Père ils agissent comme ça avec légèreté sans respect pour toi c'est comme ça en fait qu'ils te traitent en tout cas en plus ils font une démonstration devant des gens ce jour-là ça m'avait blessé parce que il avait manqué de respect au Seigneur je m'étais senti blessé dans mon coeur j'avais plus envie de retenir cette assemblée donc j'étais plus parti donc j'ai commencé à rester à la maison et à la maison hormis ma relation avec le Seigneur que le Seigneur avait permis que je construise vraiment mon intimité avec le Seigneur par sa grâce je pouvais du coup maintenant regrouper un peu avec les frères et sœurs de l'assemblée de ma maman au Gabon à distance d'ailleurs j'étais parti quand j'étais retourné au Gabon après ma conversion j'avais fait un mois là-bas et du coup ça c'est un peu pour la suite de mon témoignage qui va terminer bientôt mais juste vous dire vous voyez après avoir vécu ça je suis sorti de cette assemblée là je commençais à rester à la maison j'ai commencé à regarder un peu le tout sur internet parce que j'avais soif j'avais soif du Seigneur un jour en cherchant un message à écouter et en étant sur Youtube pendant que je suis sur le fil d'actualité comme ça je vois une vidéo en miniature sur le côté qui est écrit la dîme n'est plus d'actualité et dites-vous qu'en tant qu'étudiant après avant d'avoir quitté la méga church où j'étais c'est là-bas où j'ai donné ma dîme parce que ma maman m'avait dit qu'il faut donner la dîme et pourtant le filant elle ne l'avait même pas enseigné mais bon ma maman avec la connaissance qu'elle avait et l'enseignement qu'elle a reçu aussi elle m'avait dit qu'il fallait donner la dîme donc je lui donnais la dîme elle m'avait dit si tu ne donnes pas tu ne vas pas être gardé du dévorateur tout ça alors elle m'avait brandi tous les versets que vous voulez qu'on brandit aujourd'hui aux gens qu'on prend à tort et qu'on tort dans tous les sens pour condamner les gens et pour les garder dans l'esclavage donc voilà donc je payais ma dîme et tout ça et quand j'ai quitté cette assemblée là je payais la dîme avec l'assemblée de ma maman où j'étais au Gabon donc quand mon père m'envoyait l'argent quand mon père et ma mère m'envoyaient l'argent du pays aux Etats-Unis je mettais 10% de cet argent de côté et ensuite le reste je payais mes factures voilà je payais tout ça et puis ce qu'il me reste c'était mon argent de poche et le même argent j'ai envoyé pour la dîme au pays et donc il y a eu ce jour là où j'ai vu cette miniature de cette vidéo de TV2V où ce qu'il disait la dîme n'est plus d'actualité tirait Chorakotou mais en fait si vous voulez j'ai vu mais j'ai pas cliqué tout de suite mais c'est comme si ça a fait une capture vous voyez la capture d'écran sur les téléphones là ça a fait une capture d'écran comme ça dans mon esprit ah et ce jour là en fait ce mois là en fait il y avait un truc en particulier mes parents m'ont envoyé l'argent et quand ils m'ont envoyé l'argent j'avais mis ma dîme de côté mais je m'étais retrouvé à devoir dépenser l'argent de la dîme que j'avais mis de côté et maintenant il fallait voir Frézy à dépenser l'argent de sa dîme j'avais maintenant peur de prier et bien aimé je me disais ah là là j'ai touché à l'argent du Seigneur peut-être il va me frapper peut-être il va laisser le diable me toucher peut-être aïe 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 j'avais peur j'arrivais pas à prier je me sentais condamné je culpabilisais d'avoir touché à l'argent du Seigneur à la dîme que j'avais mis de côté j'avais peur j'avais peur j'arrivais pas à prier je venais prier mais c'était pas vraiment ça vous voyez j'avais peur de m'approcher du Seigneur et je sors comme ça je vais faire des courses avant d'arriver je suis sur la route au niveau du parking je vois le Seigneur qui vient m'entourer avec un vent je vois un vent qui souffle et qui vient m'entourer comme dans un tourbillon et de ce vent là la voix du Seigneur sort et j'entends le Seigneur qui me dit qui me dit clairement il me dit toi tu penses que moi qui suis amour j'ai besoin de ton argent pour te protéger et là c'est comme si j'ai eu un éclair vous voyez l'émoji avec la lampe là comme si j'ai été éclairé j'ai dit mais Seigneur c'est vrai toi qui est mort à la croix pour mes péchés quand j'étais païen j'ai raté la mort à plusieurs reprises tu as mis des moyens spirituellement même physiquement pour m'épargner la mort et c'est maintenant que je suis chrétien je suis ton enfant que tu vas me livrer à Satan à cause de l'argent alors que déjà même quand j'étais un converti je ne donnais pas je ne donnais pas de l'argent à ton oeuvre maintenant que je suis ton enfant pour une histoire d'argent tu vas me livrer à l'ennemi et là j'ai commencé à me dire ah ouais non mais en fait en fait non il y a un problème il y a un problème par rapport à cette histoire de dîme et quand je rentre à la maison tout de suite ça me revient à l'esprit le Seigneur me remet à l'esprit regarde ce message là retape la dîme n'est plus d'actualité je vois quoi tout je tape ça sur TV de vie j'ai commencé à lire je prends ma Bible 8 secondes c'est parce que je prends ma Bible 8 secondes je commence à écouter ce que le frère il dit il dit tel truc tel truc il commence à prendre les passages dans l'ancienne alliance il prend les passages dans dans il explique il explique bien ce que les gens disent aujourd'hui par rapport à la dîme comment ils tordent les passages les passages par rapport à Abraham dans Genèse 14 comment ils tordent les passages par rapport à à Yaakov dans Genèse là-bas aussi il prend les passages je vérifie ce qu'il dit tout ce qu'il dit je vérifie je vérifie je vérifie je vérifie tout ce qu'il dit par rapport à l'enfin non par rapport à la nouvelle alliance je vérifie tout ce qu'il dit par rapport sur la Torah sur la grâce je vérifie je me dis mais Seigneur c'est vrai Seigneur c'est vrai en plus cette histoire de dîme tu ne me l'as jamais même enseigné tu ne me l'as jamais même enseigné de toutes les manières père j'ai toujours su que tout ce que j'ai t'appartient de toutes les manières papa je te l'avais déjà dit comme le roi David je disais toujours ça au Seigneur je disais le roi David pouvait dire au Seigneur qui sommes-nous pour t'offrir ces choses car c'est l'ayant reçu de toi que nous pouvons te les offrir quand il a fait quand il a fait la prière pour dédier le temple non pas pour dédier le temple mais en tout cas dans le livre de 1 Samuel ou 2 Samuel là-bas je crois et moi c'était vraiment ça je me disais mais Seigneur tu m'as donné la vie donc c'est sûr que tout ce que j'ai t'appartient le souffle que j'ai t'appartient tout ce que j'ai t'appartient et du coup j'ai commencé à être éclairé j'ai dit waouh en fait c'est ça et là le Seigneur a augmenté encore ma soif et j'ai commencé excusez-moi du terme j'ai commencé à dévorer toutes les vidéos de TV de vie les vidéos de baptême de témoignage de délivrance des enseignements je dormais à 5h 4h du matin en Vita-Venille j'étais là je regardais les vidéos j'ai regardé les vidéos j'étais choqué j'étais j'étais surpris le Seigneur le Seigneur cassait je pense que je recevais des gifles dans l'esprit vous comprenez des gifles dans l'esprit le Seigneur venait casser les fausses doctrines que j'avais entendu ici dans dans la chrétienté l'évangile la prospérité de toutes les manières cet évangile la prospérité je n'y croyais jamais en fait j'étais pas à l'aise j'ai jamais été à l'aise je me disais mais Seigneur pourquoi est-ce que ce que je lis dans ta parole je ne le vis pas pourquoi est-ce que quand je pars dans les assemblées je vois les gens pourquoi est-ce qu'ils ne le vivent pas pourquoi est-ce qu'ils ne le vivent pas Seigneur est-ce que c'était simplement pour le temps des apôtres est-ce que c'était simplement pour le temps de tes disciples papa as-tu arrêté d'agir Seigneur est-ce que tu n'agis plus dans ma génération et là le Seigneur avec des gifles spirituels il a commencé à casser les mauvais enseignements les faux enseignements tout ça que j'ai entendu ici là sur internet il l'enlevait il l'enlevait il l'enlevait il l'enlevait il l'enlevait à travers les messages sur TV de vie et tout ça là ça se passe en 2000 donc le Seigneur m'a touché en 2014 et un an après en 2015 c'est là il a commencé maintenant il m'a permis de rencontrer en tout cas ce message de la vérité à travers le Seigneur ce message de la vérité à travers les frères et sœurs et les enseignements de TV de vie et et voilà donc le Seigneur commençait à ouvrir mes yeux et dans la parole je lisais toujours qu'il y avait les faux prophètes qu'il y avait les faux docteurs le Seigneur parlait de faux prophètes faux docteurs et tout ça mais je ne comprenais jamais en tant que jeune converti je comprenais mais pourquoi papa tu parles de ça pourquoi moi je ne vois pas ça parce que j'avais l'impression que tout était rose tout le monde j'avais l'impression que tout le monde aimait le Seigneur j'étais super naïf j'étais énormément naïf et quand j'ai appris en fait que en fait toutes ces personnes c'était des faux quand j'ai appris en fait que cette personne de l'évangile de la prospérité qui vivent une vie qui n'est pas du Seigneur au contraire en écoutant vraiment la fête vérité du Seigneur je me suis rendu compte en fait mais au contraire c'est des anti-machias par leur fonctionnement par leur manière de faire les choses tout ce qu'ils font en fait ça dessert au Seigneur et là je me suis senti comme blessé dans mon coeur comme trahi je me suis dit waouh en fait toutes ces personnes-là en fait à qui j'ai fait confiance alors que je ne les connaissais même pas mais en écoutant parce que je me disais c'était des hommes de Dieu des femmes de Dieu qui j'ai fait confiance naïvement que j'ai écouté naïvement en fait c'est des faux je me suis fait avoir je me suis fait rouler dans de la farine dans la mayonnaise et donc quand je me suis rendu compte de la super chérie en fait de comment l'ennemi en fait il a investi le monde chrétien j'ai arrêté avec tout ça j'ai arrêté de me pavaner ici et là sur internet et dans la francophonie du coup le Seigneur me mettait uniquement à coeur d'écouter les messages de TV de vie avec les frères sur TV de vie donc voilà comment le Seigneur il m'a touché et je veux vraiment encourager la jeunesse je veux encourager la jeunesse à marcher avec le Seigneur aujourd'hui on est en 2023 ça fait depuis 2014 que le Seigneur il m'a touché et je vous dis je n'ai plus touché je n'ai plus touché à la masturbation je n'ai plus touché au péché sexuel je n'ai plus touché à aucune de ces choses le Seigneur a montré sa fidélité quand la Bible dit que celui le fidèle le fidèle il n'a jamais failli moi j'ai failli à plusieurs reprises dans ma marche j'ai déçu le Seigneur à plusieurs reprises dans ma marche mais il ne m'a jamais abandonné il ne m'a jamais abandonné il a toujours été là dans les moments durs comme dans les bons moments dans les moments il fallait me consoler le Père était là voilà il faut vous dire j'ai toujours vécu seul depuis mes 18 ans mais je ne me suis jamais senti seul parce que j'ai toujours senti la présence du Seigneur avec moi dans mon appartement la présence de ses anges et je sais que je ne suis pas seul je sais que le Seigneur est avec moi et je veux encourager la jeunesse c'est possible de rencontrer le Seigneur en étant jeune comme la parole dit comme l'apôtre Paulos pouvait dire à Timothéas que personne ne méprise ta jeunesse c'est possible jeune qui m'entend que tu sois une fille ou un garçon un homme ou une femme même une personne âgée c'est possible même en étant âgé de rencontrer le Seigneur et de vivre avec le Seigneur c'est possible de marcher avec lui c'est possible qu'il te libère de toutes les dépendances que tu as à quoi est-ce que tu dépends qu'est-ce qui a pris le contrôle sur toi est-ce la cigarette est-ce je ne sais pas est-ce un homme est-ce une femme est-ce une addiction à la nourriture je ne sais pas ou peut-être peu importe l'addiction le Seigneur est mort à la croix pour toi et pour moi afin de nous libérer de tout ce par lequel l'ennemi peut nous tenir captifs la Bible dit qu'il a vaincu les principautés des autorités il les a publiquement exposés à la croix vous voyez et voilà est-ce que c'est des avortements que tu as commis est-ce que tu te sens condamné par ça laisse-moi te dire que le Seigneur il est mort à la croix non seulement pour mes péchés à moi mais aussi pour les tiens la Bible dit que dans acte 2 je vais lire juste ce passage vite fait vite fait je vais lire ce passage dans acte 2 l'apôtre Pierre va dire une fois qu'il va exhorter le peuple par rapport à la mort et la résurrection du Seigneur Yahoshua dans acte 2 au verset 37 à 39 il va dire or ayant entendu ces choses ils eurent le coeur transpercé et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous et Pétros leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahoshua Mashiach pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous vous voyez bien aimé la promesse est pour vous et pour vos enfants vous voyez et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Elohim les appellera donc voilà le Seigneur est mort pour toute l'humanité voilà pour toute l'humanité son sacrifice c'est pour toute l'humanité et le Seigneur n'est pas compliqué le Seigneur n'est pas compliqué moi ma conversion vraiment elle s'est fait très simple c'était vraiment très simple j'étais à la maison j'ai simplement cru à ce que j'ai lu et c'est comme ça que le Seigneur il m'a touché ce que le Seigneur a fait pour moi il peut le faire pour vous on ne va pas forcément vivre les mêmes choses mais il va écrire également une histoire une belle histoire avec vous et un dernier truc que je voulais vous dire c'est un dernier témoignage pour vous dire alors moi je travaille dans l'informatique j'ai fait des études en informatique mais après mon bac c'est pour encourager les personnes les jeunes comme moi qui sont en fin d'études enfin qui viennent d'avoir leur bac qui ne savent pas vraiment quoi faire ils ne savent pas comment s'orienter vous savez moi j'ai fait une prière toute bête quand le Seigneur il m'a touché j'étais à l'université j'ai pris une classe d'orientation mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire et vu que le Seigneur venait juste de me toucher j'ai fait premièrement deux prières au Seigneur j'ai dit Seigneur montre-moi que tu existes quand j'ai dit ça au Seigneur le Seigneur m'a montré qu'il existait je me souviens il m'avait montré un songe où en fait il y avait des ténèbres sur la terre il m'a montré les pyramides des Illuminati il m'a montré deux pyramides grises avec l'œil des Illuminati là en haut sur le pyramide dents il m'a montré comment ces deux pyramides en fait rentraient en collision les unes les autres et puis elles avaient explosé en fait dans le ciel il y avait comme son signe un signe céleste le signe de son avènement j'ai pas pu retenir ce signe que le Seigneur m'a montré dans la vision il m'a montré comment il descendait sur la planète il descendait sur la terre il m'a montré son retour et en fait il m'a donné un autre songe où quand je lui ai demandé Seigneur montre-moi ton existence il pouvait me le Seigneur il est vraiment bon vous savez des fois quand je vois les visions les songes que le Seigneur nous donne il n'y a pas plus grand metteur en scène il n'y a pas plus grand narrateur il n'y a pas plus grand comment dire scénariste que le Seigneur je vous dis le Seigneur sachant ce qu'il avait mis dans mon esprit sachant pourquoi il m'avait crié quand je vais lui dire Seigneur montre-moi que tu existes avant de me montrer déjà que voilà il existait qu'il allait venir qu'il allait changer ce monde là qu'il allait descendre physiquement un jour il m'a montré en fait la terre il m'a montré la terre dans un globe et en fait il m'a montré il m'a montré en fait son existence par rapport à mon à la compréhension que j'avais à ce moment là et par rapport à ce que j'aime je m'explique en gros il m'a montré pour que je comprenne en fait qu'il existe sa grandeur il m'a dit Frézi en fait la terre les humains tout ça tout ce qui se passe sur terre pour moi c'est comme un clavier parce qu'il sait que j'aime l'informatique et il m'a montré ses mains qu'il était en train de taper sur le clavier pour me dire qu'en fait que c'est lui qui était tout au contrôle en fait c'est lui qui appuie sur des boutons qu'il a le contrôle de tout ce qui se passe sur la terre et qu'il existe vraiment en fait voilà qu'il existe vraiment dans ce monde que la terre pour lui c'est comme le clavier il m'a expliqué ça avec mes mots en fait parce qu'il sait que j'aime l'informatique le père m'a expliqué ça avec mes mots bien aimé il m'a montré voilà j'existe en fait voilà j'ai le contrôle sur tout tu vois comme sur un ordinateur dit toi que l'ordinateur avec son clavier c'est la terre et puis moi je suis là c'est moi qui suis au contrôle qui appuie sur les touches qui donne des instructions et tout ça qui régit toutes choses et ça c'était vraiment comment le final il m'a montré vraiment qu'il était au contrôle de tout comment est-ce que voilà qu'il existait et qu'il a toujours été là c'est lui le créateur de l'univers de toutes choses et concernant mes études ce que le Seigneur voulait que je fasse je ne savais pas ce que je voulais faire et j'ai fait une prière toute bête au Seigneur j'ai dit Seigneur c'est toi qui m'as créé Père s'il te plaît c'est toi qui m'as donné aussi l'intelligence que j'ai aujourd'hui j'ai toujours su que cette intelligence aimait venir de toi même si j'en jouais avant ma conversion avant ma conversion s'il te plaît montre-moi papa ce que tu attends que je fasse ce que tu veux que je fasse car c'est toi qui m'as créé c'est toi qui as mis en moi ces choses-là et le même jour même encore le Seigneur m'a donné une vision claire dans cette vision je me suis retrouvé dans le laboratoire d'Apple je crois en Silicon Valley en tout cas et je voyais des ordinateurs Mac des iMac en fait des ordinateurs de bureau là Mac sur un bureau avec le logo Apple et depuis ce jour-là voilà le Seigneur en fait depuis ce jour-là j'ai commencé à me mettre dans l'informatique donc depuis 2014 depuis 2014 que j'ai commencé mes études aux Etats-Unis et voilà j'excelle par la grâce du Seigneur dedans je... comment dire parce que c'est quelque chose que le Seigneur a mis en moi avant même que je sois créé dans mon esprit c'est quelque chose dans lequel il a voulu que je sois dans ce monde je l'utilise pour mon travail mais le Seigneur fait grâce également que ça soit utilisé pour son oeuvre ici et là donc que toute la gloire lui revienne et je voudrais vraiment rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi pour tout ce qu'il fait pour vous et c'était pour encourager un bien-aimé une bien-aimée pour nous rappeler que notre Seigneur est vivant et qu'il continue à toucher les gens voilà le Seigneur est bon bien-aimé en tout cas voilà c'était le témoignage de votre frère donc après après 4 ans aux Etats-Unis en en fin 2016 je suis venu en France en fin 2016 je suis venu en France où j'ai été à Lyon pendant 4 ans et ensuite maintenant je suis dans le sud à Nice voilà donc voilà demeurez béni je ne vais pas m'étendre beaucoup plus mais j'espère que vous avez été en tout cas encouragé et que ce témoignage pourra et que ce témoignage pourra encourager un frère ou une sœur voilà dans le Seigneur Yoshoa Machia demeurez béni Shalom Shalom Amen ben je suis venu en tout cas